Donc, sans plus tarder, on y va immédiatement avec notre thème recherche. Donc, on a aujourd'hui avec nous le professeur Nicolas Boivin, qui est au département des sciences comptables. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de fiscalité, exactement, et plus précisément du site web que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Un petit peu juste pour nous donner une introduction sur c'est quoi exactement? Bien sûr, d'entrée de jeu, je vais vous mettre en contexte le fait que nous sommes trois professeurs et amis, trois professeurs de fiscalité. Donc, professeur Marc Bachand, le professeur Nicolas Lemelin et moi-même Nicolas Boivin, qui ensemble avons mis en place un site bien facile à retenir, fiscalitéuqtr.ca. C'est un site qui offre aux étudiants en comptabilité, en sciences comptables et à tout autre intéressé par la fiscalité du matériel pédagogique entièrement gratuit et numérique. Donc, un principe de guichet unique ou à l'adresse fiscalitéuqtr.ca. On retrouve gratuitement des volumes explicatifs traitant de la fiscalité, des problèmes et solutions, des réseaux sociaux alimentés aussi par les étudiants et professeurs, toujours autour de ce thème-là, qui est un thème d'actualité, comme on le sait ces temps-ci, compte tenu que c'est la saison où les gens doivent produire leur déclaration de revenus. Oui, ça, c'est assez populaire dans le moment. Comment que vous avez parti? Comment cette cité-là a germé dans votre tête? Oui, bien, en ce moment, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur du matériel pédagogique. Au départ, on n'avait pas eu l'idée de tout attacher ça à un guichet unique, à une seule adresse. Donc, c'était morcelé. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça pouvait former un tout. Donc, c'est l'idée de dire tout ce que les étudiants ont besoin pour étudier leur fiscalité, que ce soit à l'UQTR ou dans une autre université ou dans un autre collège. Autant les étudiants que les professeurs, n'importe qui qui a besoin d'un matériel pédagogique va trouver là ce dont il a besoin gratuitement et en format numérique. Donc, au fil des temps où on a monté des notes de cours, historiquement, on les publiait de façon traditionnelle. On les a envoyés au service d'imprimerie avec toutes les contraintes que ça amène. Le problème d'impression des couleurs, trop épais pour être relié. Les étudiants trouvent que ça coûte cher. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, aussitôt qu'on a goûté à la possibilité de mettre ça en format numérique et déposer sur le site fiscalité-UQTR.ca, c'est apprécié maintenant de grande part par tous les utilisateurs. Oui, moi-même, pour avoir encore beaucoup de notes imprimées, je trouve ça bien quand on a accès à du contenu en ligne, format numérique, c'est très, très bien normalement. Dans ce sens-là, je rajouterais aussi que la particularité d'un ouvrage de fiscalité, c'est qu'il est rapidement désuet. La fiscalité changeant d'année en année, il faut que les professeurs mettent à jour les volumes de fiscalité à chaque année. Donc, si on achète un volume imprimé parce qu'on fait notre cours de fiscalité en 2014, bien, dès 2015, notre volume est échu. Il n'est plus vraiment pertinent parce que la fiscalité a évolué. Alors que si on prend l'habitude de toujours aller chercher le matériel pédagogique sur le site de fiscalité-UQTR.ca, bien, on tombe toujours sur des éditions qui sont à jour, qui sont maintenues à jour finement par les professeurs. Non, bien, c'est bien. Donc, vraiment, c'est tenu à jour. Vous faites-tu après combien de temps de faire les mises à jour? C'est fait de manière régulière ou vous avez des périodes où vous dites, bon, on met tout le matériel qu'on a? C'est une fois par année. OK. Une fois par année, à l'automne, avant la rentrée d'automne, on s'assure de mettre à jour tout le matériel pour refléter bien à jour les règles fiscales en vigueur. Je sais que maintenant, le cours de fiscalité-UQTR, justement, se donne en ligne. Est-ce que c'est une des raisons, est-ce que c'est à cause de votre site web, justement, que ça a pu être développé? Bien, c'est intéressant que vous en parliez. Les cours en ligne institutionnelles, en fiscalité, on n'en est pas les inventeurs. Ça fait déjà quelques années qu'il se fait des cours en ligne de façon institutionnelle. Il y en a une centaine de faits, je pense, à l'UQTR. Mais c'était logique, en effet, puis facile et naturel de penser monter un cours en ligne de fiscalité parce que, justement, encore une fois, l'étudiant qui s'inscrit dans son cours en ligne, qu'on lui a monté pour lui, quand il vient le temps de se procurer le matériel pédagogique, c'est très facile de le guider. Donc, dans la semaine 1, si on lui dit, il va faire une lecture dans tel volume, bien, un simple clic l'amène dans le volume numérique au bon endroit, il fait sa lecture. Si, par ailleurs, on lui dit, va écouter telle capsule vidéo, par un clic, il arrive sur YouTube et la capsule vidéo est disponible. Donc, cet inventaire-là de matériel pédagogique était déjà monté, déjà en ligne. Donc, de faire un cours en ligne, ce n'est que de présenter une démarche qui dirige l'étudiant vers ces différents endroits-là où il y a du matériel pédagogique qui était déjà en ligne et déjà disponible gratuitement. D'ailleurs, si je peux me permettre, le cours en ligne dont tu fais référence, Jean-Sébastien, une chose, je crois qu'il est innovatrice à l'UQTR, c'est que j'ai souhaité qu'il soit ouvert et gratuit pour tout le monde. Donc, bien sûr, les étudiants inscrits passent à travers le cours en ligne, vont passer à travers toutes les démarches pédagogiques qui sont là et vont aller compléter les éléments d'évaluation. Mais si un autre étudiant ou un autre intéressé, peu importe qui s'intéresse à la fiscalité, et justement, je m'adresse à M. et Mme Toulon, qui sommes à l'écoute, qui devait faire un rapport d'impôt, ça peut être intéressant pour vous d'aller naviguer dans ce cours en ligne-là qui vous est ouvert et gratuit. Donc, pour ces gens-là, toutes les démarches pédagogiques sont disponibles, les capsules vidéo sont disponibles, et bien sûr, les éléments d'évaluation ne peuvent pas être faits si on n'est pas inscrit et on n'obtient pas les crédits, mais somme toute, ça peut être intéressant d'aller passer à travers le matériel pédagogique qu'il y a là, surtout en cette saison d'impôt 2013. Non, mais je trouve ça bien parce que, justement, à travailler dans le public, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup, beaucoup de monde, et il y en a beaucoup qui m'ont parlé, qui étaient étudiants libres à l'université, donc juste de suivre les cours pour le plaisir d'apprendre. Oui. Donc, le fait que vous vouliez offrir le cours comme ça gratuit en ligne, je trouve que c'est merveilleux pour ces personnes-là, justement, qui s'intéressent à aller chercher tout le temps un peu de culture générale dans plein de domaines. Ça touche tout le monde, la fiscalité, tout le monde fait ses impôts. Oui, exactement. Personne ne s'en tire. Non, il y en a qui trouvent le moyen, mais ça, c'est un autre domaine. Il y a un proverbe qui dit, je pense qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas éviter, la mort et l'impôt. Oui, exactement. Même catégorie, même combat. Mais vous disiez, vous avez raison, dans un monde traditionnel où les cours sont en présentiel, bien, la porte est ouverte. Si on veut juste acquérir les connaissances, on s'inscrit comme, comme vous l'avez dit, comme auditeur, étudiant-auditeur. Si on transpose ça dans le monde d'un cours en ligne, ça n'existait pas, cette idée-là, d'être un visiteur dans le cours en ligne sans être formellement inscrit. Donc, je le répète, à partir du guichet unique, fiscalitéuqta.ca, vous allez trouver la porte d'entrée vers un cours en ligne accessible et gratuit pour tout le monde. Bien, c'est parfait parce que ça amène un côté beaucoup plus moderne à ce que c'est. Il ne faut pas tout le temps rester pris un peu avec les vieux standards. La technologie évolue. Il y a beaucoup de choses à être disponibles comme ça. C'est juste parfait d'avoir du nouveau comme ça et d'avoir des idées différentes. La technologie permet, ce qui initie ce mouvement-là, par exemple, c'est vraiment la volonté du professeur. Ça prend des professeurs qui ont le désir de partager leur réalisation, qui souhaitent que leur matériel pédagogique soit diffusé à large échéance, à large auditoire. Le numérique nous aide. C'est beaucoup plus facile d'offrir nos volumes à des étudiants un peu partout dans le Québec, de par le fait qu'en un seul clic, tout le monde y a accès. Mais la principale contrainte, pourquoi on ne voit pas ça en grand déploiement dans les universités, elle n'est pas technologique, elle provient de la volonté des professeurs. À partir du moment où un professeur souhaite garder ses choses pour lui ou juste pour ses étudiants inscrits, je déteste cette expression-là parce que ce sont tous nos étudiants, les apprenants. Mais bref, pour ses étudiants inscrits, si la volonté n'est pas là, quand même qu'il y aurait des excellents outils pour diffuser du matériel pédagogique, ça n'arrivera pas. Donc, les étudiants l'apprécient. On en a plusieurs commentaires de leur part. Puis ça, ça nous encourage et ça nous dit que c'est la chose à faire. D'ailleurs, l'institution supporte beaucoup nos démarches. À plusieurs moments, l'UQTR nous a donné des coups de pouce et des aides pour monter ce site-là et nous aider à le faire voir au plus large auditoire possible. Bien, c'est très bien. C'est pas seulement vos étudiants ou même l'UQTR. Je sais que vous avez reçu des prix, même gouvernementaux. Donc, on voit que vos efforts sont récompensés. Oui, l'année passée, on a reçu une mention au concours des prix du ministre de l'Éducation. Donc, c'est innovateur. Puis ça s'est fait à l'UQTR pour la première fois. Donc, peut-être qu'un jour, on sera imité, mais on pourra à tout le moins dire qu'on aura été les pionniers. Les premiers. Voilà, les premiers. On se rappelle surtout des premiers, je crois. Oui, d'habitude, c'est pas mal ça. Juste par rapport à votre titre, justement, est-ce que vous avez une idée de où est-ce que vous voulez l'amener dans les prochaines années? Avez-vous des améliorations que vous voulez faire? Quelque chose d'autre que vous voulez développer? Ou vous voulez juste garder un peu le cap sur cette idée-là qui est quand même très bien établie? Bien, à vrai dire, il n'y a pas de limite parce que le site en tant que tel, le site d'accueil qui est fiscalité-uqtr.ca, une fois qu'on amène les utilisateurs sur ce site-là, on peut ouvrir une multitude de modules. Il y a une multitude de possibilités de matériel pédagogique qui peut s'annexer à ça. Et en effet, j'ai plusieurs idées. Il y a l'idée d'un MOOC prochainement qui pourrait être développé. C'est un Massive Open Online Course. Donc, c'est une espèce de cours en ligne à grand déploiement. Aux États-Unis, c'est très populaire, cette mouvance-là, qui est ouvert à tous, qui est gratuit à tous, mais qui est contrairement à un cours en ligne institutionnel qui est pensé pour M. et Mme Tout-le-Monde. C'est un cours en ligne qui est conçu où il serait question de fiscalité, mais avec un langage puis une vulgarisation pour pouvoir être utile et agréable à M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, il y a ça qui s'en vient à la prochaine année. Il y a l'idée des podcasts aussi qui nous intéresserait. Avoir des discussions peut-être aux deux semaines ou au mois sur des sujets de fiscalité. Mettre ça en ligne sur le site. Donc, il y a plein d'idées. Je vous dirais, la seule chose qui me freine, c'est à un moment donné, je me dis, ça va-tu être trop gros? Il faut entretenir. On l'appelle la bête parfois, ce site-là. Il faut entretenir la bête aussi. Il faut garder tout ça à jour, garder tout ça au goût du jour. Donc, pour l'instant, j'ai plein d'idées, plein de déploiements possibles, mais il va falloir aussi réussir à garder ça. – Avoir le temps pour le faire. – Oui, parce que c'est à travers toutes les autres semaines. – Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, est-ce que vous êtes prêt à accepter du monde pour qu'il vous aide à entretenir justement ce site-là? Est-ce que vous avez cette ouverture-là de prendre d'autres personnes qui… – Bien sûr, ce n'était pas l'objectif de ma présence, mais bien sûr, si les gens ont des compétences, ont des aptitudes en web, en imagerie, en gestion de site web, des choses comme ça, et ont envie de donner un coup de main, ils peuvent le faire. Il faut savoir qu'on fait tout ça gratuitement, dans le sens où on est professeur, on est payé pour le faire, j'en suis bien conscient, mais une de nos primices, c'est qu'il faut que ça soit à coût zéro pour l'apprenant, toujours, toujours à coût zéro pour l'apprenant. Donc, on n'a pas de revenu tiré de ça, puis on n'en veut pas, mais par ailleurs, il ne faut pas avoir de coups non plus pour opérer ça. Donc, nous, on le fait parce qu'on pense que c'est la chose à faire, donc s'il y a de l'aide à avoir, il faudrait que ça soit aussi dans un esprit de collaboration, puis de vouloir aider à la diffusion du savoir sans plus, parce qu'on n'a pas de… – Le sens même de… – Le sens même de ce site-là. Voilà. – Bien, c'est très bien. Juste pour revenir un peu, on a abordé un petit peu l'impôt au début, je voulais finir avec ça. Qu'est-ce que… parce que, justement, on est en période où tout le monde est là-dedans, qu'est-ce que le site, pour quelqu'un qui s'intéresse à ça, qu'est-ce que le site peut amener? C'est quoi la documentation là-dessus que quelqu'un peut aller chercher? – Bien, sur le site, le premier matériel pédagogique qui est facile à trouver, ça s'appelle la collection fiscalité expliquée. Donc, ce sont des volumes de fiscalité qui sont utilisés par les étudiants qui font les cours de fiscalité dans le baccalauréat en sciences comptables. Ces volumes-là sont, contrairement à des volumes de fiscalité qui sont souvent très lourds, très complexes, qui traitent de plusieurs particularités, c'est l'inverse. Ces volumes-là sont très synthétisés, traitent des règles générales, surtout en survol, avec des images, avec beaucoup de visuels qui aident à comprendre. Donc, des gens qui s'intéressent à leur rapport d'impôt dans les semaines qui suivront pourraient trouver intéressant de consulter ces volumes-là. Il y a une soixantaine de capsules vidéo aussi accessibles sur notre chaîne YouTube qui expliquent un peu ce qu'il y a dans les volumes, mais avec une approche plus vidéo. Donc, si on combine une lecture de ces volumes-là avec le visionnement de certaines capsules vidéo qui ont au maximum 10-12 minutes de durée, quelqu'un peut vraiment rapidement se faire une tête sur les règles de fiscalité et aller mettre ça en application dans la production de son rapport d'impôt. Pour avoir suivi les cours, c'est vraiment très bien expliqué. Juste le livre, c'est vraiment bien. Et par ailleurs, je me permettrais aussi de vous dire que dans cet esprit-là de collaboration et d'entraide et de diffusion du savoir, nous souhaitons aussi jouer un rôle important dans notre collectivité. C'est pour cette raison-là que depuis plusieurs années, nous organisons une clinique d'impôt. Donc, la prochaine clinique d'impôt va avoir lieu le samedi 22 mars. Donc, une clinique d'impôt, c'est un samedi où une centaine d'étudiants, écoutez bien ce que je vous dis, une centaine d'étudiants de nos cours de fiscalité viennent gratuitement et bénévolement offrir leur expertise et leur savoir-faire pour faire bénévolement des rapports d'impôt pour la population la moins bien nantie de la Mauricie. Donc, pour les gens à faible revenu de la Mauricie, c'est-à-dire des gens qui font moins de 30 000 $ par année, ils sont invités à notre clinique d'impôt pour venir faire faire leurs déclarations de revenus tout à fait gratuitement. On dessert 200 à 300 personnes par année. C'est une clinique d'impôt qui est attendue des gens qui y sont habitués. Et si, par le fait d'être ici, j'informe certaines personnes qui ne le savaient pas que ce service-là est offert, ils peuvent venir. Il faut venir assez tôt le samedi matin 22 mars, autour de 8h30. Ce sera l'ouverture de la clinique d'impôt parce que les premiers arrivés sont les premiers servis. Et vous serez accueillis par des professeurs de fiscalité, évidemment supportés par une équipe d'étudiants qui, durant toute la journée, je le répète, un samedi, de façon bénévole, vont faire des rapports d'impôt pour ces gens-là. Toute l'information est disponible à la page d'accueil de Fiscalité UQTR.ca. C'est génial, ça. Très, très bonne initiative. J'aime ça. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous allez venir? Ils sont déjà faits. Oui, c'est ça. Je peux venir donner un coup de main, par exemple. Ah bon, bien, pourquoi pas? J'aimerais juste une petite précision. Il y a deux clientèles qui sont desservies à la clinique d'impôt. Donc, les gens à faible revenu de la Mauricie. Bien, je dis de la Mauricie parce que c'est surtout des gens de la Mauricie qui viennent, mais ce n'est pas une contrainte réelle. Donc, les gens à faible revenu qui font moins de 30 000 $ par année. Et on rajoute aussi, on souhaite absolument desservir une autre clientèle qui est très présente à l'UQTR. Ce sont les étudiants étrangers. Tous les étudiants étrangers de l'UQTR qui désirent venir faire leur rapport d'impôt à la clinique d'impôt du 22 mars sont les bienvenus. D'ailleurs, je peux le dire tout de suite, l'accueil se fait dans le hall Gilles-Boulet. Donc, c'est là, samedi le 22 mars à compter d'8h30. Toute l'information est sur le site fiscaliteuqtr.ca. Bon, bien, c'est parfait. Donc, pour les auditeurs que ça intéresse, l'information est là. Et vous vous rappelez, samedi 22 mars, arrivé tôt le matin. Exactement. Excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de l'invitation. C'était très, très intéressant. Pour nos auditeurs, le site va être mis sur notre page Facebook. Vous pouvez aller le consulter, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et évidemment, en réécoutant l'émission aussi, qui va être sur notre page Facebook, vous allez pouvoir avoir toute l'information qui a été discutée aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci Samuel et Jean-Sébastien. Merci beaucoup.